Cette épicerie est le seul commerce alimentaire du village de Speracède. Amélie, la gérante, avait normalement prévu d'ouvrir d'ici la fin du mois. Après l'annonce du confinement, elle a finalement changé ses plans pour faciliter le quotidien des 1300 habitants du village. On est alimentaire parce qu'on a le tabac, la presse et donc les services. Et qu'on est dans un village tout petit avec des gens qui ont besoin, avec une clientèle qui peut être à la fois âgée, avec des enfants qui sont confinés comme chacun. Donc on s'est précipité. Ici, des fruits et légumes sont livrés deux fois par semaine par les producteurs locaux. Du pain frais déposé chaque matin. Deux traditions d'utilières. De quoi ravir les clients qui sont nombreux à fuir les grandes surfaces par peur d'être contaminés. Je rencontre moins de monde, je prends moins de risques. Et il y a tout ce qu'il faut. On ne manque pas d'œufs, on ne manque pas de farine, pas de papier toilette comme dans les supermarchés. On n'a pas la fourne, on ne fait pas d'attente. On se sent mieux protégés, on est surtout très bien accueillis. Avec la crise sanitaire, les habitudes de consommation ont changé, pour satisfaire la clientèle. Des concombres, oui, on en a des concombres. Un système de drive et de livraison à domicile a été mis en place. Dans cette période de confinement, pour les personnes qui ne veulent pas trop sortir de chez eux, entre autres les personnes âgées, oui c'est important. Amélie et Aurélie espèrent que l'attrait des habitants pour leur commerce de proximité se poursuivra une fois le confinement levé.